Nous allons maintenant faire la commission sociale. A l'heure actuelle, nous devons privilégier l'accompagnement et la prise en charge des personnes vulnérables, que sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en difficulté sociale. Il s'agit d'optimiser les moyens existants et d'améliorer les dispositifs. A partir de l'analyse des besoins sociaux faite annuellement par le CIS en participant activement au cahier des charges. Cette étude établit une photographie sociale de la commune et est effectuée par un cabinet d'études. Nous, nous désirons participer activement au cahier des charges avec le CIS pour la conduite à tenir de cette étude. Nous voulons aussi être partie prenante pour favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Le périmètre d'intervention des personnes vulnérables est large. C'est une aide dans la vie quotidienne, une aide administrative et des relations intergénérationnelles favorisées. Pour favoriser le maintien à domicile des aînés et des plus fragiles. Sur notre territoire, deux institutions interviennent sur le domaine de la personne âgée. Nous avons le Centre intercommunal d'action sociale qui gère les aides ménagères, le service de soins à domicile, le portage des repas et les EHPAD. Et de l'autre côté, nous avons le Conseil général qui fournit une aide aux personnes âgées, télé-alermes, aides sociales et médico-sociales. Le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées suppose que nous ayons une action déterminée auprès de ces institutions. En fait, nous demandons une augmentation des places de jour et d'accueil temporaire en EHPAD, tout ceci pour soulager les aidants, ainsi que des tarifs accessibles. Nous avons une volonté de développer l'accompagnement des personnes vulnérables dans la Commune. En facilitant les démarches, en initiant des dispositifs solidaires comme la livraison à domicile, le transport, les menus travaux. Mais nous devons tenir compte du contexte financier général qui est rétractif actuellement. Avant d'engendrer des dépenses, nous devons identifier les besoins réels auprès de la population. Et nous devons aussi bien encadrer l'aide afin de ne pas nuire aux artisans et aux commerçants de notre village. De même, nous devons éviter d'empiéter sur la solidarité familiale ainsi que la solidarité du voisinage. Nous avons aussi une volonté de développer les relations intergénérationnelles. Par la solidarité et l'entente, en s'appuyant sur des dispositifs pertinents comme le service civique. Et tout ceci dans le but de rompre l'isolement et de créer le lien social. Nous savons que l'isolement peut précipiter la perte d'autonomie. Nous privilégions la solidarité et l'entraide qui sont déjà existants. Je vous remercie. Merci. Vous avez vu que ces éléments de dispositifs supposent là aussi un plus grand partenariat. Vous avez vu que par exemple, il doit y avoir effectivement un équilibre entre les efforts qui sont faits par le SCIAS et par la commune et les perspectives aussi de l'environnement. Vous savez que le grand chantier aujourd'hui dans le cadre de l'autonomie des personnes âgées, c'est aussi bien évidemment de donner des services adaptés à ces personnes, de travailler aussi sur l'habitat, mais c'est aussi de permettre dans les EHPAD, dans le champ du médico-social, de créer des places de jour ou des places temporaires pour que des personnes qui n'ont pas vocation à rester en permanence dans ces structures puissent simplement y aller à la demande des aidants un jour et ensuite revenir à leur domicile quelques jours. Et c'est un grand enjeu aujourd'hui. Je peux vous dire que je connais bien les difficultés qu'il peut y avoir par rapport au déploiement de ces structures. Je connais parfaitement les questions du sanitaire et du médico-social et je crois que c'est un domaine sur lequel le schéma des personnes vulnérables, qui vient d'arrêter le Conseil général des langues, mais aussi l'ARS, on trouve justement des éléments de questionnement par rapport à tout ça et une volonté de les mettre en place. Donc, il est bien évident qu'à Saint-Lartin, on ne sera pas tout seul, mais qu'on le fera en partenariat et que là aussi c'est un domaine sur lequel il faut agir avec beaucoup de détermination pour faire remonter les besoins, pour discuter avec les tutelles, pour accompagner les directeurs d'État dans leur demande et pour faire en sorte que l'on trouve des réponses adaptées à nos aînés. Donc, ça c'est un très grand combat. Et nous allons le mener, nous sommes en capacité de le mener. Il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de lieux où tout ça se joue et ça se joue aussi à la communauté d'agglomération. Bien évidemment, il faut porter tous ces éléments-là à la connaissance et à l'information des décideurs est pesé de tous les poids. Le plus dur, je crois, c'est que pour un aîné, c'est d'être, quand il a encore le bénéfice de ses capacités, de l'économie, c'est d'être placé en ÉPAD, qu'il peut agir autrement. Par ailleurs, en ÉPAD, vous savez, les tarifs sont très, très élevés. Donc, par conséquent, c'est aussi une difficulté, une demande de difficulté. Et puis, les places ne sont pas forcément très développées. Donc, il y a tout un schéma de développement. Je crois que la première chose que vous développez, vous pouvez m'aider à l'économie. Le volontarisme, on est plus en preuve ici. En essayant de trouver toutes les réponses articulées avec des dispositifs existants, montre une détermination à faire en sorte que l'on agisse particulièrement pour se maintenir à l'économie. Ça veut dire qu'il faut le faire intelligemment. Comme en matière de personnes vulnérables, pour les personnes à revenus modestes, il ne faut pas que les interventions, évidemment publiques, soient de nature à décourager l'initiative ou la solidarité familiale ou de voisinage. Par conséquent, il y a un équilibre à avoir entre la prise en compte des besoins des personnes les plus déshéritées, les moins autonomes, et la perspective aussi de continuer à pouvoir se développer aussi des mécanismes solidaires par ailleurs. Donc ce n'est pas de l'assistanat, c'est une volonté tout simplement de répondre à des situations inexplicables pour lesquelles on se doit, en tant que citoyen solidaire, de faire tous les efforts pour permettre à ces personnes de rester chez elles et de rester chez elles.